Là, je suis aux huit minutes. Les contractions aux cinq minutes, je t'en vais à 10 ans. Bon, les contractions sont aux huit minutes. Et, vous voyez, la dernière intervalle, huit minutes douze, et ça a duré une minute deux secondes. Ça fait une heure, chérie, que c'est comme ça? Ouais, une heure. Là, je ne me montre pas parce que je ne suis pas habillé. Elle vient de prendre sa douche. Ça faisait une heure quasiment, ça va faire une heure et demie quasiment, là. Qu'elle était aux dix minutes, là. Elle vient de tomber aux huit minutes, il ne v'y a pas longtemps. Des contractions, je ne connais pas ça, mais là, je m'en ai appris beaucoup dans la dernière heure. Là, les enfants, on les a envoyés en bas, jouer dans leur salle de jeu en bas parce que ça se chicanait et ça s'obstinait. Ça fait que pour donner du calme à maman, je les ai envoyés en bas. Là, je suis assez nerveux et je ne sais pas quoi faire. Ça fait que j'ai fait le ménage de la maison, le temps que Priscila prend sa douche. Ça fait qu'on ne sait pas si c'est ça, mais ça pourrait être ça. En tout cas, je sais si c'est la bonne chatte, chérie, elle était vraiment bonne. C'est ça qui ne comprend pas, quand même. Mais il te sent gros et il t'empêche de parler. Je ne suis plus capable de parler, mais je n'ai pas mal. C'est inconfortable, mais pas mal. Genre, j'ai mal. Tu comprends-tu que je veux dire? Moi, mais tu ne me parles plus. Tu arrêtes de bouger et tu ne parles plus. Non, je sais, mais... Alors, on a appelé ma mère pour lui dire de se préparer, que ça se peut qu'on l'appelle. Je tombe comme essoufflée et chaude en dessous des yeux. Mais là, tu en avais-tu une qui commence? Là, ça me sent fort, fort, fort. Puis là, j'ai chaude en dessous des yeux. T'en es-tu une, ça? Ben, je pense que oui, là. Ok. C'est comme si tu commencerais à baisser, là. Tu serais comme à 7 minutes de 50. Ça se peut-tu que ça descend comme de petit à petit? Tu sais, ça me sent vraiment fort ici, là. T'es vraiment au 8 minutes. Je la start, là? Oui. Là, je n'ai pas de doute, je n'en ai une. Ok, ben, c'est sûr, c'est 8 minutes pile, tu es genre tout le temps vraiment sûr. Regarde, la bédane, elle fait une pointe, une pointe dessus. Elle est jouée de parler. Elle vient croche, ta bédane? Bon, désolé, c'est encore moi, j'aimerais ça vous montrer Prisla. Mais Prisla va super bien, c'est juste qu'elle est encore... Elle est juste encore dénudée. Elle reste en genre de lingerie. En pas en lingerie, c'est ça. Parce qu'il y en a plusieurs qui savent déjà comment ça marche, mais comme moi, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Dans le fond, les contractions, c'est ce qui fait que le ventre s'écrase et pousse le bébé vers le bas. Pendant la grossesse, il peut y avoir plusieurs fois qu'elle pense qu'elle en a, mais dans le fond, c'est juste des fausses qu'elle pèle, je ne sais pas trop. Mais quand ça commence à être vraiment régulier et que même quand elle était tendue, elle en a, là, ça commence à être sérieux. Là, elle a été pendant une bonne heure aux 10 minutes. Là, ça fait peut-être à peu près une demi-heure qu'elle était aux 8 minutes. Donc là, vraiment, ça ressemble. Parce que vous comprenez, quand les contractions commencent à avoir tout le temps la même durée puis revenir aux mêmes fréquences, on parle d'un travail qui a commencé. Donc, ça peut prendre encore plusieurs heures, mais le travail sera officiellement commencé. Je ne sais pas si vous me suivez. Peut-être que d'ici deux, trois jours, il va y avoir quelqu'un dans ça. Je ne suis pas croyable. Je ne vais pas le réaliser. Je vais faire du ballon, mais je vais aller faire pipi avant. Ben oui. Tu vois, ça sort le ballon. Le ballon, il sort à quoi? Le ballon, là, ça fait que le bébé, là, ça l'aide à se positionner. Ça l'aide le travail du bébé et de maman. Qu'est-ce que c'est de faire des vitres? Là, ça fait longtemps, hein, de pour ça. Il est très mou, par exemple. Ça fait pas des vitres, ça, attends. Comment je fais de vous dire? Pas comme ça, hein. Oh, mon Dieu. Ça l'air bien smart. Il est très mou, il faudrait que je t'ouvre la pompe, là. Bon, ça marche pareil. Ça marche quand même, là. Les gens, t'es supposé sautillé, je sais pas, j'ai pas vraiment le goût de sautillé. S'il y a un nom à l'hôpital, c'est vrai au deuxième. Tu peux en prendre un si tu veux. Il y en a un. Je sais pas, c'est pas... T'es pas ça? Ben, sautillé, non, pas vraiment. En vrai, c'est con, je bug dans ma tête. Comment on fait un vitre? Ben, juste faire un. Ben, fais un DS. Maintenant, tu es venu faire un Z. Je donne des contractions, ça. Ça t'en donne? Ouais. T'en as-tu, là? Genre, les fausses, là, mais genre... Ça doit faire travailler, ça veut dire. Ben, elle est genre, what the fuck, comment je me place? La petite, t'as le temps qu'il bouge ou? Genre, qu'est-ce qui se passe? Très smart. Hier soir, j'ai enfin commandé des photos. Oui, on va voir des photos. Après trois ans. Ça fait trois ans, c'est ça. Je suis pas exécutante. On est à l'hôpital. Ça fait du temps. Il est sept heures présentement. Et le travail est arrêté. Ben, travail, là. J'en ai encore, mais c'est plus aux dix minutes. C'est rendu bien n'importe quand. Fait que là, finalement, on s'est commandé du McDo dans notre chambre. On vit en stand-by. Là, on est comme en stand-by. Parce que genre, ça continue quand même. Je me sens bizarre, mais pas plus que ça. Mais là, tu m'as dit que tu te sens comme dans ta... Je sens que ça travaille comme... Ça me tombe vraiment sur elle, là. Tu sais, tu te sens genre... Ça fait comme mal, mais pas plus que ça. Puis c'est pas, genre, régulier. Fait que là... On va voir. Puis là, j'avais vraiment pas la force de faire un souper. Donc, McDo. Mais moi, je pense que... Moi, je pense que Dodon, elle va sortir le soir. Ouais. Peut-être demain. Peut-être demain, hein? Peut-être après-demain. Peut-être cette nuit. Peut-être. Peut-être après-demain. Si c'est dans deux semaines, écoute, on va manger du McDo pendant deux semaines. Si c'est dans deux semaines, on va rien dans notre gueule aujourd'hui. Non, non, c'était vraiment des vraies contractions. Ben, c'est vrai. Non, non. Bon, comment ça va? Bon, là, je suis dans le bain. Puis je sens moins la douleur à cause de la chaleur. Mais c'est crâme mensuelle. Mais là, je suis aux huit minutes. Mes contractions. Sept minutes. Est-ce que tu as besoin de respirer? Est-ce qu'ils sont de plus en plus fortes? Ça ressemble à tantôt. Je suis plus confortable dans le bain. Mais ça avait fait ça avec ma fille, par exemple, aussi. Ça fait que je sais pas, là, si c'est le bain qui fait fait, puis... OK. Puis ton bébé, elle bouge bien? Elle bouge, là. C'est pas des coups. Elle fait juste par la chine, là, donc. En sortant du bain, tu vas voir. Sinon, tu vas venir à l'hôpital. Quand tes contractions vont être aux cinq minutes, s'ils sont plus fortes. OK, parfait. Des contractions aux cinq minutes, tu t'en viens à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada